Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit terminé. J'ai tout mis dans cette boîte et comme vous voyez il y a pas mal de choses. Alors on va commencer par les gels douches, j'en ai gardé quelques-uns pour vous montrer. Il n'y a pas grand chose à dire sur les gels douches, si ce n'est sur celui-ci qui est bio. Alors celui-ci est de chez Yves Rocher, Jardin du Monde. C'est un gel douche énergissant à la grenade. Ça ne sent pas très fort la grenade. Et puis de toute façon les gels douches du rocher, je ne les aime pas particulièrement. Mais bon je les prends parce que à chaque fois j'ai des cartes et puis ça ne me revient vraiment pas cher. Ensuite le Famen, voilà, qui est menthe aquatique, qui sent vachement bon et que j'adore utiliser le matin. Il est hyper rafraîchissant. Donc celui-ci je l'avais acheté par l'eau, par l'eau de 2 ou de 3, je ne sais plus. Ça ne vaut pas cher du tout l'EFA et celui-ci je l'adore. C'est pour homme mais je l'utilise aussi pour moi, c'est vachement agréable. Celui-ci qui est un gel douche de la marque Yves Rocher qui est bio. Alors Yves Rocher, vous savez, il utilise beaucoup des images de la nature, des plantes, etc. Seulement Yves Rocher, ce n'est pas du tout 100% naturel, leurs produits ne sont pas 100% naturels du tout et encore moins bio. Sauf pour, voilà, ils ont sorti une gamme de produits bio dont ce gel douche. Je me suis dit, ben voilà, ils ont fait l'effort maintenant de sortir de vrais produits cosmétiques naturels et bio. On va essayer et celui-ci est une crème douche nourrissante au beurre de karité bio. Alors ça, c'est un gros flop parce que la texture ne mousse pas, ça sent à peine. Franchement, il n'est pas du tout agréable à utiliser. Donc non, je ne rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on va rester sur le produit pour la douche. Voilà, celui-ci, ça c'est un shampoing doux à l'amende de chez Corinne de Farme. Donc ça a une très très grosse contenance. Ça s'achète chez Leclerc, Carrefour, dans toutes les grandes surfaces. 750 ml, ça ne vaut pas cher. 95% d'origine naturelle, sans silicone, sans parabène. Sauf qu'il me graisse les cheveux. Donc du coup, ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, mais mes enfants en fait. Donc voilà, pour les enfants, ça va très bien. Ils sentent bon l'amende, ils nettoient bien les cheveux. Mais voilà, moi, ils me les a graissés. Donc je ne rachèterai plus ce shampoing. Ensuite, un shampoing de chez Professeur Christine Polman. Exponent Capillaire Balance. Donc ça, c'est un shampoing, gommage, régulateur, anti-pellicule et beauté du cheveu. C'est bourré de silicone en fait. J'avais acheté ça sur le site de chez, vous savez, Agnès B, le club des créateurs de beauté. Et pour pas cher du tout, ils avaient fait 50% sur toute la boutique. Bref. Et ça, c'était avant que je passe à une routine capillaire 100% naturelle. Et donc finalement, j'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai terminé. Donc bien évidemment, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, un shampoing. Un autre shampoing, celui-ci 100% naturel de la marque Désert Essence. C'est un shampoing au citron et à larmes ratées. C'est pour l'élimination des impuretés pour les cheveux gras. Donc ça, c'est censé en fait vous aider à repousser, enfin, éloigner les shampoings les uns des autres. Et donc à faire moins graisser vos cheveux. Alors, il fonctionne bien, il nettoie bien les cheveux. Mais par contre, je n'ai pas vu qu'il m'aidait particulièrement à rendre mes cheveux moins gras. Donc non, je ne le rachèterai pas, même si j'aime beaucoup cette marque Désert Essence. Je rachèterai d'autres shampoings, mais pas celui-ci, parce qu'en plus l'odeur n'est pas agréable. Donc, je reste sur cette marque, mais je vais tester d'autres shampoings de cette marque. Celui-ci, je ne le rachèterai plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Voilà, une mousse nettoyante. Alors, la mousse nettoyante douce de chez Catier, à la rose et au bleu. Donc, cette mousse s'achète en para-varmacie. Elle est 0% saffon. C'est du bio, 100% naturel. Bref, c'est vraiment un très très bon produit, hyper agréable. C'est une mousse en fait. Vous pressez le bouchon en fait. Vous pressez le bouchon et puis il sort une mousse hyper onctueuse. Donc, c'est hyper agréable. C'est très très doux pour la peau. Ça nettoie bien, sauf qu'elle coûte quand même pas mal cher. Voilà, c'est que 150 ml. Donc, je pourrais la racheter, mais pour l'instant, je ne la rachèterai pas. Je l'ai déjà remplacée par un autre nettoyant doux que j'ai acheté sur le site iHerb, que je vous présenterai dans un prochain haul. Et j'ai acheté, je ne sais plus, peut-être 450 ml pour 5 dollars. Donc, il n'y a pas photo, voilà. Mais c'est un bon, c'est un très très bon produit. Voilà, si vous avez envie d'essayer, je vous le conseille. Ce n'est pas très économique, voilà. Ça m'embêtait de dépenser encore 12 balles dans un nettoyant en fait qui se termine finalement assez vite. Donc, je le rachèterai peut-être un petit peu plus tard. Voilà, pour ça, ensuite, je vais vous montrer les éponges ronjacques, voilà, que j'ai acheté de la marque Ecoser sur le site de iHerb et qui sont terminées en fait, tout simplement. Voilà, au bout d'un moment, en fait, je ne le savais pas, mais au bout d'un moment, les éponges ronjacques ne sont plus utilisables. Elles se percent et elles se vident, voilà. Et ça ne m'a pas duré longtemps, ça m'a duré deux mois ou deux mois et demi seulement. Et bon, pour ça, je suis un petit peu déçue du coup. Mais c'est hyper agréable à utiliser. Je l'utilisais notamment pour retirer, vous savez, les masques à l'argile au lieu de... Enfin, voilà, quand on s'enlève le masque à l'eau, ça en met vraiment partout. Et puis avec ça, c'est beaucoup plus facile à retirer le masque. Donc, j'utilisais aussi avec mon nettoyant moussant. C'est hyper agréable, ça nettoie un tout petit peu plus en profondeur la peau. Et je suis désolée pour le bruit. Ça nettoie un tout petit peu plus en profondeur la peau. Et c'est très doux. Et surtout, ça masse le visage. C'est vraiment hyper agréable. Donc, j'en rachèterai, mais je vais en trouver des moins chers. J'ai vu que sur Saint-Arcide, ça ne vaut vraiment pas cher du tout. Celle de la marque Ecosert, elle coûte 5 dollars et quelques, je crois. Donc, ça revient assez cher. Voilà, donc oui, je rachèterai. Ensuite, ah oui, alors pour vous parler de la différence entre les deux, je n'ai vu aucune différence. Celle-ci est préconisée pour les peaux à tendance grasse. Et celle-ci pour les peaux sensibles. Voilà, normale à graisse, normale à sensible. Un truc comme ça. Moi, je n'ai vu aucune différence. Donc, je rachèterai la blanche ou la noire. Je ne sais pas, en fonction de mon envie. Ensuite, deux hydrolats. Deux hydrolats que, il y en a deux ou plus, non trois. Trois hydrolats que j'ai terminés. Et donc, ce sont des hydrolats que j'achète sur le site Aromazone. Donc là, on a l'hydrolat de bambou et l'hydrolat de citron. Hydrolat ou de fruits, c'est pareil. Ces hydrolats, je les utilise en fait en tonique le matin sur un coton. C'est hyper agréable. L'hydrolat de bambou, elle a la particularité de matifier votre teint, enfin votre visage, parce que justement, elle contient naturellement de la silice. Le bambou contient naturellement de la silice. La silice, c'est l'actif qu'on retrouve dans les poudres HD, par exemple. Donc, cette hydrolat, je l'aime beaucoup. Et en plus, on peut l'utiliser pour les cheveux, en spray, sur les cheveux pour les renforcer. Donc, les cheveux fins et cassants, ils aiment bien cette hydrolat. L'hydrolat de citron. Alors, concernant l'odeur de l'hydrolat de bambou, il n'y a pratiquement qu'une odeur. Et c'est ce que j'apprécie. C'est vraiment hyper agréable à utiliser. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Presque pas d'odeur pour celui-ci. Un autre hydrolat que j'utilise en tonique le matin, c'est l'hydrolat au lot de fruits de citron. Donc, celle-ci, elle est rafraîchissante, elle est tonique, elle est purifiante. Elle est hyper agréable. Elle a une odeur vraiment fraîche, de frais, de propre. C'est vraiment très, très agréable à utiliser. Et ces deux-là, je les ai déjà rachetés. Ces deux-là, je les ai déjà rachetés. Alors, juste, quand vous les achetez, il faut les conserver au frigo et les utiliser assez rapidement. Parce qu'elles ne contiennent pas du tout de conservateurs. C'est vraiment 100% naturel. Donc, c'est important de les utiliser assez rapidement parce que sinon, ça peut tourner, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, l'hydrolat de citron pour peau normale à mixte. Et donc, oui, j'ai déjà racheté. Ensuite, l'hydrolat pur au marin à verbanne. Alors, cet hydrolat, je ne l'ai pas utilisé sur le visage, bien qu'on puisse l'utiliser sur le visage pour les peaux chargées au mixte. Donc, cet hydrolat purifie la peau et prévient l'apparition des imperfections. Il est aussi utilisé en soins des cheveux et pour purifier l'organisme. Donc, en fait, nous, on l'a utilisé ici pour se faire des sprays après le shampoing, des sprays cheveux auxquels j'ai ajouté des actifs cosmétiques. Et voilà. Sinon, oui, il était très bien. Alors, je ne l'utiliserai pas pour le visage parce qu'il a une odeur que je n'aime pas du tout. Voilà. Il a une odeur assez forte. Ce n'est pas agréable à utiliser sur le visage. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne trouve pas ça agréable. Mais sur les cheveux, ça passait très bien. Et puis, voilà, c'est une bonne base, en fait, pour hydrater et renforcer la fibre capillaire. Donc, est-ce que je le rachèterai ? Oui, quand j'aurai envie de me refaire des sprays. Pour l'instant, je n'ai pas envie ou peut-être que je changerai. Je ne sais pas. On verra. Un spray Ril Aloe que j'achète sur le site iHearn. Voilà. C'est une grosse contenance. C'est sous forme de spray. C'est très, très pratique. C'est un spray à l'aloe vera. En premier ingrédient, vous avez de l'aloe vera. En deuxième ingrédient, de l'eau, de l'acide citrique, du sodium, du potassium sorbate. Voilà. Et ce spray, il est juste génial. Il est multi-usage. Vous pouvez l'utiliser pour hydrater vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser pour hydrater votre cuir chevelu. Et vous faire un massage ensuite. Vous pouvez l'utiliser en spray pour le visage. Alors, le spray qu'ils ont mis, cible un peu trop. Vous voyez, il ne diffuse pas comme un vaporisateur d'eau minérale. Donc, moi, je l'utilise sur un coton. Et j'utilise tous les soirs, en fait. Et aussi sur mes cheveux, donc. Et tous les soirs sur un coton pour parfaire le nettoyage, en fait, de ma peau. Il est vraiment génial. Je l'ai déjà racheté. Et je le rachèterai encore et encore. En plus, ça ne vaut pas cher du tout. C'est une grosse contenance de 127 millilitres. C'est une belle contenance. Voilà. Comparé à ceux-là qui font 100 millilitres seulement, ça, ça vaut 3 dollars et quelques. Ça ne vaut rien du tout. Alors que les hydrolats font 100 millilitres seulement. Et ça, il y en a certains. Par exemple, l'hydrolat de bambou, il vaut 5 euros. 5 euros et quelques. Donc, voilà. C'est économique. Ça marche très bien. Ça nettoie bien le visage. Et puis, c'est un produit de très bonne qualité. 100% végétarien. Ingrédients, voilà. Ce n'est pas testé sur les animaux. C'est, voilà. Moi, je suis vraiment ravie de ce produit. Donc, je l'ai déjà racheté. Je l'achèterai encore et encore. Ensuite, deux argiles. Deux argiles que j'ai terminées. Alors, ça, c'est une argile en poudre que j'achète sur le site Aromazone. C'est l'argile jaune qui est purifiante et appuisante et qui s'utilise pour les peaux mixtes, grasses et sensibles. Parce qu'on peut avoir la peau mixte à grasse et avoir une peau sensible. Donc, en fait, elle a les mêmes propriétés que l'argile verte, mais elle est moins abrasive. Donc, voilà. C'est un bon compromis. Donc, je l'ai utilisé sur la zone T de mon visage. Alors, en poudre, je vous avoue que ce n'est pas très pratique parce qu'il faut la préparer, il faut la mélanger, etc. C'est beaucoup plus pratique en tube, comme ça, tout près. Mais c'est une très bonne argile, 100% naturelle. Et puis, ça ne vaut pas cher. C'est quoi ça ? 250 grammes ? Ça ne vaut pas cher du tout sur le site Aromazone. Alors, je rachèterai, mais pas en poudre. Voilà. Je crois que je vais arrêter les argiles en poudre parce que je vois que j'ai la flemme de le faire, tout simplement. Donc, je rachèterai de l'argile jaune qui est très bien, qui me correspond très bien, mais par contre, sous forme de tube, comme ça, tout près. Donc, j'ai terminé l'argile que je préfère, en fait. C'est l'argile rouge de la marque Argilette. C'est une argile 100% naturelle. Je l'adore, cette argile. Elle me resserre les pores. Elle lisse la peau. Elle donne une jolie couleur au teint, un teint rosé. Elle est vraiment géniale. Si j'avais qu'une seule argile à vous conseiller, ce serait celle-ci. Parce qu'en plus, elle correspond au peau sèche, au peau normale, au peau mixe. Elle est vraiment extraordinaire. Je le fais une fois par semaine. Je mélange de l'argile. Donc, je prends une dose d'argile. Et puis, dedans, je mélange trois pompes de gel d'aloe vera que j'achète sur un romazone. Je mélange et j'applique ça sur mon visage. C'est un bonheur. Quand vous l'enlevez, vous avez une peau veloutée, une peau lisse. Vraiment, une peau en pleine santé. C'est vraiment agréable. Donc, oui, j'ai une argile rose de chez Cathy à terminer. Mais celle-ci, dès que je la retrouve dans un biocop ou quelque part, je la rachèterai. J'en rachèterai même deux directement. Ensuite, une eau micellaire de chez L'Oréal que j'ai presque terminée. Je vais utiliser le fond, en fait, pour nettoyer mes pinceaux. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai beaucoup appréciée avant que je commence à me démaquiller, en fait, à l'huile végétale. Donc, elle n'est pas mal du tout. Elle est moins chère que celle de chez Bioderma. Et effectivement, elle démaquille en un seul geste. Alors, pas le waterproof. Moi, je ne mets pas de maquillage waterproof. Mais les filles qui l'ont utilisé et qui n'utilisent pas, notamment, du mascara waterproof, ce n'est pas très efficace. Mais en tous les cas, elle ne pique pas. Elle est vraiment hypo-allergénique. Elle est sans parfum, sans rinçage. Elle est, voilà, elle n'est pas mal du tout. Mais je ne rachèterai pas parce que maintenant, je me démaquille à l'huile végétale. Ensuite, un fluide protecteur. Alors, ça, je l'ai beaucoup utilisé pendant l'été. C'est un fluide protecteur de la marque Shiseido. Voilà, c'est un SPF 15 que j'ai utilisé en été sur le visage quand on sortait pour se promener et qu'il y avait du soleil. J'aimais bien porter ça. Elle est bien, elle pénètre bien. C'est un fluide, donc il en fait une très petite quantité en plus. C'est hyper agréable. Je l'avais eue en promo chez Mariono à moins 50% ou moins 60% pendant les soldes d'été. Voilà, donc j'ai dit pourquoi pas et je ne suis pas déçue. Elle ne blanchit pas. Je pense qu'elle allait me blanchir, mais elle ne blanchit pas. Et voilà, je ne mettais que ça en fait. Quand je sortais en été, je ne portais que ça sur le visage. et un peu de maquillage sur les yeux, c'est tout. Et voilà, donc celle-ci, elle est pas mal. Je ne sais pas si je la rachèterai parce qu'elle coûte assez cher quand même en prix plein. Donc si elle est en promo, peut-être. Et encore, parce qu'en plus le packaging, il n'est pas pratique. C'est un pot comme ça, vous voyez. Donc il faut faire couler le produit. Ce n'est pas hyper pratique. Mais on verra s'ils font des produits du même style. En tube et pas trop cher, je pense que je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le double sérum de chez Clarins. Donc ça, c'est un traitement complet anti-âge intensif. Alors moi, je ne l'ai pas acheté pour ses propriétés anti-âge. Et je trouve que je ne l'ai pas utilisé pleinement du coup parce que je n'avais pas besoin de quelque chose d'aussi complet. Mais bon, ce n'est pas grave. J'avais vraiment envie d'essayer parce que d'un point de vue hydratation, pardon, d'un point de vue hydratation, il est vraiment parfait. Et je ne suis pas déçue parce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'utiliser. Voilà, je l'ai terminé la semaine dernière. Il est hyper agréable. Il a une phase, donc double sérum parce qu'il a une phase huileuse et une phase aqueuse. Et quand vous, voilà, c'est un mode de pression, le packaging est nickel. Il ne bouge pas. Il est vraiment super comparé à, j'avais eu aussi le sérum, vous savez, de chez Stéluder, le Advanced Night Repair. Et celui-ci, il est en pipette en fait. Et alors, ce packaging est nul. Il est archi nul parce que la pipette n'arrêtait pas de se décoller du bouchon. Donc, ce n'était vraiment pas pratique pour prélever le produit. Là, c'est hyper pratique. Et donc, je vous lis. Alors, quand vous n'avez besoin que d'une pression pour faire tout le visage et même le cou, et il pénètre hyper facilement et vous sentez votre peau, elle est hydratée le lendemain matin. Elle est belle. Vous avez tout de suite une belle peau. C'est hyper agréable. Donc, double sérum, traitement complet, anti-âge intensif. Je vous ai gardé le descriptif en fait. Donc, plus qu'un simple sérum, le seul traitement anti-âge riche de 20 extraits de plantes qui relancent toutes les fonctions vitales de la peau. Une formule en deux phases, sans équivalent, plus de jeunesse visible, même de très près. Peau raffermie, rides lissées, éclats et unités du teint retrouvées, pores moins visibles. Donc, effectivement, j'ai eu l'impression que mes pores en fait étaient moins visibles. Mais bon, je fais aussi des masques pour ça. Donc, je ne sais pas en fait dire si c'est vraiment ça ou ça plus les masques. Je n'en sais rien. Eclats et unités du teint retrouvées, oui. Pour raffermie et rides lissées, je n'ai pas vraiment de rides. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, mais pour celles qui cherchent un sérum anti-ride, il est pas mal. Il vaut assez cher, mais il est pas mal. Donc, moi, je ne le rachèterai pas parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un soin aussi complet. Et je l'ai remplacé par un sérum à l'acide hyaluronique que j'ai acheté sur le site iHerb qui vaut bien moins cher. Ensuite, j'ai terminé un beurre aromatique de la marque Minus 417. Donc, c'est la Sainteur Océan. C'est un très, très bon produit. Moi, j'aime beaucoup le beurre corporel aromatique. Cette marque, je l'achète à l'aéroport de Tel Aviv. Je l'adore. J'adore cette marque. Là, j'ai beaucoup de beurre corporel à utiliser. Puis, ce n'est pas vraiment un produit 100% naturel et bio. Mais oui, peut-être à l'occasion, si je trouve une bonne promo, je le rachèterai parce que j'ai adoré l'utiliser. Sur les jambes après l'épilation, ça fait des jambes hyper lisses. Et l'odeur, ça a l'odeur, vous savez, des spas luxe. Quand vous rentrez dans un spa, dans le spa des hôtels 4 et 5 étoiles, vous avez cette odeur. Il est hyper agréable à utiliser. Et ensuite, pour finir, j'ai à vous présenter, je vais vous proposer ça. Voilà. J'ai à vous présenter, donc, celui-ci, vous le connaissez. C'est le stick. Elle a la vitamine E pour les lèvres de chez Reviva. Donc, ça, c'est un produit que j'achète sur le site iHerb. C'est un bon stick pour les lèvres. Toute la famille l'utilise. Il est vraiment génial. Il hydrate bien. Il protège bien. Il est vraiment très bien. J'utilise sinon le rêve de miel de chez Nuxe en petit pot. Mais ça, c'est bien pour l'avoir dans le sac et l'utiliser sans avoir besoin de mettre son doigt dans le pot. Donc, il marche tout aussi bien. Il est vraiment très bien. Et des petites paillettes de chez Kiko. Donc, c'est des paillettes, vous savez, qu'on peut utiliser soit directement sur la peau, soit mélangées à une crème pour le corps, par exemple. Moi, je l'avais acheté pour mélanger ça à une huile végétale que j'utilise sur la peau. C'est le huile végétale de sésame. Et j'avais fait le test, en fait. Et ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas des masses. Il fallait vraiment mettre beaucoup, beaucoup de paillettes pour que ça prenne dans de l'huile végétale. C'était un petit peu pour imiter la huile végétale de chez Nuxe, vous savez, qui est pailletée. Et du coup, je l'ai mélangée à une crème hydratante pour le corps. Et là, j'ai pratiquement vidé toute la fiole pour qu'on voit bien les paillettes. Mais finalement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le rendu sur la peau. Donc, voilà. Je n'aime pas tout ce qui est pailleté. Donc, la crème, je l'ai... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Et les paillettes, je les ai terminées comme ça. Et donc, non, je ne rachèterai pas des paillettes de ce genre. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Il n'y a plus de produits. Je n'ai plus de produits à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné des idées. Ça vous sera utile. Voilà. Écoutez, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. – Sous-titrage FR –